Donne la foi à chaque cœur, impartis la vie à toute personne et que l'esprit qui œuvre puissamment descende sur chacun au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Marc, chapitre 11, le verset 22, le verset 23 et le verset 24. Marc, chapitre 11, le verset 22. Jésus lui répondit disant, « Ayez foi en Dieu. » Jésus prit la parole et dit, « Ayez foi en Dieu. » Quelque chose s'est produit avant ce moment. Le Seigneur Jésus crie avec les douze disciples. Ils étaient en train de marcher sur la voie et Jésus a vu un figuier. Et ce figuier devait porter de fruits, mais il n'y avait pas de fruits là-dessus. Et Jésus envoyait la parole. Il n'a pas coupé l'arbre avec une hache. Il n'a pas secoué l'arbre avec sa main. Il n'a même pas touché l'arbre d'aucune manière. Il est resté à une distance donnée, tel que je suis en distance avec ou devant vous ce soir. Je ne suis pas là pour vous toucher, je ne suis pas là pour vous secouer. Mais Jésus, à distance, a dit que plus jamais personne ne mange de ce fruit ou du fruit de ce arbre. Il a dit clairement. Il a dit calmement. Il a dit sans sauter, sans courir, sans chamailler. Et il a dit avec une voix normale. Mais il y avait la foi qui suivait ses paroles. Et les disciples ont regardé à l'arbre. Et ils ont vu que rien ne s'est produit. Ils sont partis. Le jour suivant, le matin, ils passaient encore. Et ils ont vu le figuier, l'arbre. Et l'arbre a séché jusqu'aux racines, tel que votre maladie va sécher ce soir. Tel que le cancer de votre corps va sécher. Tel que l'infirmité de votre corps va sécher. Lorsqu'ils ont vu l'arbre sécher ainsi, ils ont dit, Seigneur, regarde l'arbre auquel tu as parlé hier. Qui a séché complètement. Et c'est sur la base de cette déclaration, de cette remarque que Jésus leur dit. Ayez foi en Dieu. Le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, il le transfère maintenant aux disciples. Et il dit, quiconque, quiconque, si quelqu'un, vous mes disciples, si quelqu'un peut parler comme j'ai parlé, peut prononcer la parole telle que je l'ai prononcée. Quiconque, quiconque, peut-être Pierre ou André, quiconque, peut-être Jacques ou Joseph, quiconque, peut-être Matthieu ou Baterémi. Quiconque, 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 il dit. Vous qu'il parle, en disant quiconque, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et c'est pourquoi, je vous dis, c'est pourquoi, à cause de ce qui s'est produit au figuier, c'est pourquoi, je vous dis, à cause de ce qu'il peut y avoir, un fruit dans votre vie qui est en train de saper votre énergie, saper votre ressource, votre argent et qui ne produit aucun fruit. Je parle à cet arbre sans objectif et sans fruit. Et de la même façon, tel que je dis, avoue que cette maladie qui est en train de vous drainer ou de vous pomper de l'argent de votre poche et qui ne coopère rien, cette chose qui est en train de prendre votre énergie, votre temps, votre vie et qui n'ajoute rien à vous, cette pauvreté et qui est en train d'envoyer toute votre pensée ailleurs et qui ne vous donne rien de plus, Je vous le dis, si quelqu'un dit que tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, quelque chose de bon vous arrivera, tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, le positif vient à votre chemin. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, vous le verrez s'accomplir, votre miracle n'est pas seulement un ce soir, parce que le Seigneur dit, tu les auras, les, les auras, il dit, vous les verrez s'accomplir, ça va faire au nom de Jésus. Ce soir, je vous parle de la puissance de la foi en Dieu, la puissance de la foi en Dieu. Comme nous regardons ce que le Seigneur a dit, comme il a dit, ayez foi en Dieu, et il dit, quiconque, si quelqu'un, si quelqu'un, quiconque, dira à cette montagne, ô-toi de là, nous sommes là ce soir, tout ce que je veux, c'est quoi, quelles que soient les montagnes de votre vie, c'est l'arbre qui ne produit pas de fruit dans votre vie, quel que soit l'arbre, il y a un bulldozer ce soir qui va déraciner et emporter toutes les montagnes au nom de Jésus, que quiconque dira à cette montagne, ô-toi de là, ce sera enlevé, les maladies sont enlevées, le cancer est enlevé, l'ulcère est parti, la tuberculose est partie, la paralysie est enlevé, les problèmes de cerveau, la folie est partie au nom de Jésus, et il sera jeté dans l'enfer, il sera jeté, il dit que lorsque vous le dites, la montagne va se partir, se jeter dans la mer, j'aurai, vous aurez, tout ce que vous direz au nom de Jésus. Trois points, numéro un, la promesse de la parole de foi, la promesse de la parole de foi, la promesse de la parole de foi. Numéro deux, la puissance de l'oeuvre de la foi, l'oeuvre de la foi, l'activité de la foi, la manifestation de la foi, l'habileté, la capacité de la foi, la puissance de l'oeuvre de la foi. Numéro trois, le progrès à travers la marche de la foi, la marche, ça dit vous bougez, vous bougez d'un lieu à un autre, les étapes de la foi, nous faisons de progrès, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, faisons de progrès, le progrès à travers la marche de la foi. Point numéro un, la promesse de la parole de foi, la parole de foi, la parole de foi, rappelez-vous, la parole de foi, Regardez Romain chapitre 10 verset 8, Romain 10 verset 8, il dit, Romain 10 verset 8, Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, et dans ton cœur. Ça veut dire quoi? C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi. Vous savez, le problème avec des gens, beaucoup de gens, c'est quoi? Au lieu que ça soit la parole de la foi, ils ont la parole d'incroyance. La parole de l'incroyance, la parole qu'ils prononcent. Je voudrais dire ce soir, le miracle vient à travers la promesse de la parole de la foi. Voilà pourquoi, la première chose à faire, à enlever, c'est les propos de manque de foi. Même si ça vient dans votre pensée, ça là, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Ne donnez pas expression, l'expression, n'exprimez pas la parole de manque de foi. Ne nourrissez pas cela, laissez cela sa nourriture. C'est comme si vous avez un animal là. Parce que quoi? L'incroyance, c'est un animal, une bête. Si vous ne lui donnez pas de la nourriture, vous ne lui tenez pas d'attention, il va rester affamé jusqu'à mourir. Alors, ne donnez pas de la nourriture à la parole de manque de foi. Numéro 2, la parole de l'incertitude. Beaucoup de gens, au lieu d'avoir la parole de foi, ils vont dire, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, est-ce que ça va se passer ou non? Non, moi, je ne sais pas, mais moi, je sais que quelque chose de bon va m'arriver ce soir. Moi, je sais que les miracles vont se produire ce soir. Je sais que les yeux aveugles, si vous êtes là, les yeux aveugles s'ouvriront ce soir au nom de Jésus. Jetez cela et coupez cela, loin de vous, les propos d'incertitude. Les propos d'incertitude, parce que c'est la promesse de la foi qui fait le travail. Numéro 3, coupez, loin de vous, les paroles de l'infidélité. L'infidélité, c'est une insulte de dire que Dieu est infidèle. C'est un blasphème de dire que Dieu est infidèle pour que Dieu dise, voici ce que Dieu va faire. Et vous, vous êtes là et vous dites, peut-être que Dieu ne sera pas fidèle. Ça, c'est par les propos d'infidélité. Coupez cela, loin de vous, parce que la fidélité de Dieu quitte le ciel jusqu'à la terre. Ce soir, les promesses de Dieu seront, oui, amen, aveugle, vieux nom de Jésus. Numéro 4, les propos ou les paroles d'injustice. Les paroles d'injustice. La parole de Dieu nous déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre labeur d'amour. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre passion envers lui et votre course après lui. Et vous, voulant de devenir comme lui, coupez les propos d'injustice. Enlevez-les. Numéro 5, les paroles d'indignité. Christ a déjà dit, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là. Ça dit, il n'y a pas de domaine d'indignité. Ça dit, je ne suis pas digne. Moi, est-ce que jusqu'à moi, est-ce que je peux le faire? Non, non, non. Il n'y a rien de tout ça à ce niveau. Il a dit que c'est vous qui êtes le quelqu'un ou le quiconque. Il n'a pas dit, on est lancé, un coup, un homme, une femme. C'est bon pour un homme, c'est bon pour une femme. C'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les parents. Parce que c'est quiconque, quiconque. Coupez, coupez loin de vous toutes les paroles d'indignité. Dieu, Christ vous a rendu digne et vous êtes digne au nom de Jésus. Répétez, je suis digne. Répétez-le, je suis digne. Je suis digne d'être une partie du miracle que ce soit et vous êtes digne au nom de Jésus. Les propos ou paroles des instables. Celui qui doute dans son cœur est comme quelque chose qui est en train d'être vacillé. C'est-à-dire quelque chose qui vacille, qui n'est pas droit et qui n'est pas ferme. Ce soir je dis, je crois, et un moment après je dis, je ne suis pas sûr encore tel que je vois le truc là. Parce que nous parlons de la parole de foi. La foi qui est positive, puissante. Et la foi que je sais, je sais et je sais que ça va se produire ce soir et ça va se produire au nom de Jésus. Les propos ou la parole de l'incère, c'est-à-dire de l'inconnu. Coupez cela. Vous savez, les païens en Athènes, comme l'apôtre Paul a traversé leur pays, leur ville, il a dit qu'il servait un dieu inconnu. Vous ne venez pas à Dieu ce soir comme s'il est un père qui est inconnu. Vous ne venez pas à Dieu ce soir comme si Jésus pour vous est inconnu. Vous ne venez pas à Dieu ce soir comme si le Saint-Esprit pour vous est inconnu. Je ne sais pas si ça va se produire. Je ne sais pas si ça va se produire ou ça se produira. Moi, je sais. Je dis moi, mais moi, je sais. Je dis je sais. Est-ce que quelqu'un là-bas sait ce soir que ce soir Dieu sera fidèle ? Quelqu'un là-bas sait-il qu'avec le nom de Jésus-Christ, tout le monde sera puissamment guéri ? Quelqu'un sait déjà là-bas que le ciel et la terre passera, la parole de Christ ne passera pas ? Ça va se produire dans votre vie ce soir au nom de Jésus. La parole, la parole de foi, la parole de la foi. Et il dit que c'est la promesse de la parole de la foi. Ça, c'est la parole de la foi. Voilà ce qu'il a entendu dans Romaine 10, verset 8 encore. Romaine 10, verset 8. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche. Et il dit, et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Est-ce que vous voyez comment ça dure pour beaucoup de gens de dire ce qu'ils disent ? Ils disent, je venais depuis cette église-là pour trois ans maintenant, je n'ai rien vu. Mais il dit que si vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de votre bouche, ça prend combien de temps ? D'autres disent, j'ai essayé, je m'essaye, je m'efforce, je fais de mon mieux. Cela m'a pris sept ans maintenant et rien n'est arrivé. Et pourquoi ? Mais combien ça te coûte si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur ? Et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort à cause de toi, tu seras sauvé ce soir. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous serez sauvé au nom de Jésus. C'est la même chose à propos de la guérison. Lorsque vous confessez de votre bouche que Jésus est le Seigneur au-dessus de votre corps et que vous croyez dans votre cœur, que l'esprit qui l'a ressuscité de mort vit en vous, dans votre corps mortel, il va réveiller votre corps mort, et ce soir vous êtes guéri au nom de Jésus. C'est la même chose avec la délivrance. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Seigneur au-dessus de l'esprit. L'esprit mauvais, le démon qui est en train de te déranger, les maladies incurables qui sont là, et que vous confessez de votre bouche que Jésus a été ressuscité de mort avec par Dieu, les puissances des démons ne pouvaient pas le retenir, et comme les puissances des démons de la mort ne peuvent pas le retenir, « Vous serez délivrés au nom de Jésus ». Et il dit, le verset 9, « Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Verset 14, c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Des fois, certains disent « Je ne comprends pas. La justice, justice dont on parle, c'est trop dur. » C'est trop, trop dur. Et il n'a pas dit que par les épreuves, ou bien par l'essai, les gens rentrent dans la justice. D'autres disent « J'essaie, 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 j'essaie de surmonter ceci, j'essaie de surmonter cela. » Laïve n'a pas dit que ce n'est pas l'essai, l'essayage qu'on va parvenir à la justice. Laïve l'a dit que c'est avec le cœur que l'on croit pour la justice. Dites à ceux qui l'ont dit. Croyez ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont dit. Et il a dit que je vous rendrai justice, et je vous rendrai juste, et il le fera. Je dis il le fera. Alors, il dit avec la bouche, vous faites la confession pour le salut. Et en confessant de la bouche, quand on parvient au salut, toutes les promesses de Dieu à partir de ce soir seront oui dans vos mains, dans vos vies, seront amen dans vos vies. Regardez acte chapitre 2, verset 39. Acte chapitre 2, verset 39. Acte 2, verset 39. Parce que la promesse est à vous. Quand la promesse est à vous. Je dis quand la promesse est à vous. Vous savez, cette parole est appliquée à toutes les promesses de la parole de Dieu. Est-ce la promesse du salut dans la Bible ? C'est pour vous. Est-ce la promesse de la sanctification dans la Bible ? C'est une promesse qui vous appartient. Est-ce la promesse de la puissance de Saint-Esprit ? La puissance de Saint-Esprit. La puissance de Saint-Esprit. Dans la Bible, c'est pour vous ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a de promesse de guérison dans la Bible ? Cette promesse est pour vous. Elle se dit que c'est pour vous ce soir. La maladie, je t'ordonne maintenant. Sors de la vie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a là quelque chose ? Une promesse de délivrance. Une promesse de délivrance de la liberté. De la libération. Je commande maintenant. Je dis maintenant, cette promesse, c'est pour vous. Elle se dit que la promesse de prospérité dans la Bible, c'est pour vous. Elle se dit que la promesse de la vie très longue, la longévité dans la Bible, c'est pour vous. Elle se dit que la promesse dans la Bible, qui parle de la conception des enfants, c'est pour vous. Regardez les promesses de Dieu. Regardez les promesses de Dieu ce soir. Vous êtes un participant au nom de Jésus. La promesse de la parole de la foi. La promesse de la parole de la foi. La parole est déjà donnée. Et c'est la parole de la foi. Et comme Dieu a envoyé la parole de la foi, et que vous répétez cette parole de la foi avec Dieu, alors les deux vont se mettre encore en accord et ça va produire des miracles dans votre vie au nom de Jésus. Car la promesse est à vous, elle est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nom que notre Seigneur les appellera. Combien de promesses de Dieu va-t-il accomplir? Combien de promesses de Dieu va-t-il rendre vraie dans votre vie? Un roi, 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 le verset, un roi, un roi, un roi, un roi, un roi, un roi, préparez-vous parce que ce soir vous serez participant des miracles de Dieu. Vous avez là-dessus d'entendre des miracles, le témoignage de celui-ci, il est venu donner le témoignage, gloire à Dieu, ce soir c'est votre soirée, vous allez témoigner, ce soir c'est votre nuit, parce que la promesse est pour vous, je dis la promesse est pour, la promesse est pour, toutes les promesses à laquelle vous vous attelez ce soir, c'est fait au nom de Jésus. Un roi, un roi, un roi, chapitre 8, le verset 56, un roi 8, nous lisons le verset 56, ne limitez pas votre Dieu, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de mort, et je dis, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de manquement, et il n'y a pas de limitation, ne limitez pas votre Dieu, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de manquement, et il n'y a pas de perte, ça va se produire au nom de Jésus. chapitre 8 de 1 roi vers 56 il est béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple israël selon toutes ces promesses à selon toutes ces promesses selon toutes ces promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcé par moïse son serviteur aucune n'est resté ça c'est fait aucune n'est resté sans effet voilà pourquoi il dit le salut est là ce soir la sanctification est là ce soir là le batteur de ses esprits est là ce soir la puissance est là ce soir voilà pourquoi je dis la guérison est là ce soir la délivrance est là ce soir les enfants miracles sont là ce soir la prospérité est là ce soir, et aucun n'est resté sans effet, aucun n'est resté sans effet de toutes les bonnes promesses qu'il a promis à nous, vous les aurez au nom de Jésus, point numéro deux, point numéro deux, point numéro deux, la puissance de l'oeuvre de la foi, la puissance de l'oeuvre de la foi, la puissance de l'oeuvre de la foi, voyez-vous, il y a certains qui laissent leur foi en l'air, ça n'a pas de fondation, ça n'a pas de terre, ça n'a pas de fruit, ça n'a pas d'action qui est attachée, cela doit être l'oeuvre de la foi, le travail de la foi, regardez cela dans Jacques, Jacques chapitre deux, Jacques chapitre deux, le verset 17, Jacques chapitre deux, 17, il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même, si cette foi est seulement suspendue en l'air, je crois, je crois, je crois, il n'y a pas d'action pour démontrer que vous croyez, lorsqu'il dit que vous êtes guéri, croyez cela et faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, si vous étiez aveugle et dit, la puissance de la parole vient à vous et la foi vous dit lève-toi, ce que tu dois faire, ouvre tes yeux, vois après la même finale et tu vas voir, il doit y avoir la démonstration, il doit y avoir l'activité, il doit y avoir quelque chose que tu vas faire pour démontrer que c'est l'oeuvre de la foi, ça va se produire ce soir, je dis, ça va se produire ce soir, vous aurez quelque chose au nom de Jésus, mais l'oeuvre de la foi, l'oeuvre de la foi, regardez cela, le verset 20, le verset 20, veux-tu savoir, ô homme 20, que la foi sans les oeuvres est inutile? Il le dit encore une seconde fois, la foi sans action, la foi sans activité, la foi sans l'une action correspondante, parce que je crois, voilà pourquoi Dieu fait ceci, la foi sans les actions, c'est une fois morte, voilà pourquoi il dit le verset 26, le verset 26, il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte, alors ça veut dire quoi? Qu'il y a une puissance qui se manifeste à travers l'oeuvre de la foi, l'oeuvre de la foi, quand vous croyez Dieu ce soir, ce sera pour vous selon votre foi, Marc, chapitre 9, le verset 23, Marc, chapitre 9, le verset 23, lorsque vous dites que vous croyez, il doit y avoir quelque chose que vous allez faire pour démontrer cette croyance, regardez Jésus-Christ maintenant, regardez ce qu'il a dit aux gens, ils étaient heureux de chercher du vin, parce que le vin était épuisé, et maintenant la mère dit à Jésus, le vin finit au, Jésus lui a dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi aux femmes? Elles n'étaient pas offensées, elles n'étaient pas offensées, parce que Jésus a répondu, si vous avez la foi en Dieu, c'est ce que vous cherchez qui est votre focalisation, c'est votre but, il n'y a pas de faim sans que vous cherchez, vous voyez, tout ce que Jésus a dit, ça ne veut rien, ça n'importe peu, parce que c'est lui qui a la vérité, la vie et le chemin, tout ce qu'il dit, il a toujours raison, regardez maintenant, la femme qui est venue, elle dit que tu veux donner le pain aux enfants, aux chiens, la femme a accepté, la foi n'est jamais offensée, c'est ceux qui n'ont pas la foi, qui regardent la grammaire, ils regardent la construction, ils regardent la structure, ils regardent ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, si vous avez la foi, vous regardez le mot qu'il est utilisé, vous prenez cela tel que c'est venu, et cela va vous pousser au nom de Jésus, et Marie allait dire à ses serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le, dites-moi ça, tout ce qu'il vous dira, je ne vous ai pas entendu, tout ce qu'il vous dira, faites-le, ça c'est l'oeuvre, ça c'est l'oeuvre de la foi, l'action de la foi, ce qu'il dit peut sembler déraisonnable, j'ai fait un accident, et je suis avec les béquilles, et Dieu dit que la guérison vient à toi maintenant, jette les béquilles, lève-toi, et marche, tout ce qu'il te dit, fais-le, tu as amené quelqu'un qui a souhaité mieux, et mieux, qui ne pourrait pas parler depuis des années maintenant, et Dieu te dit, c'est le Dieu de tout pouvoir, et il va ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles de cet homme, de cet enfant, et délier sa langue, et qu'il va parler, tout ce qu'il vous dit, faites-le, ça va se produire au nom de Jésus, vous êtes allé quelque part pour une interview, et vous n'avez pas de résultat, et l'on vous dit, retournez là-bas, votre travail vous attend là-bas, tout ce qu'il vous dira, faites-le, vous allez avoir le travail au nom de Jésus, vous êtes allé pour un rapport médical, et on vous a dit que tout c'est ceci, tout c'est ceci, et vous êtes en train de mourir, que votre sang est poisonné, et bien le Seigneur vous dit que vous n'allez pas mourir, vous vivrez, moi je dis, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre, et le Seigneur vous dit, retournez à ce laboratoire, et que l'on fasse également les tests, ils vont découvrir que vous êtes complètement guéri, au nom de Jésus, ça c'est la parole de foi, la parole de foi, Jésus a dit, remplissez les pots de vin, mais nous cherchons de vin, et tu as-tu demandé de remplir les pots d'eau, on a rempli les pots d'eau, et Jésus a dit maintenant, prenez maintenant, rappelez-vous tout ce qu'il vous dira, faites-le, c'est l'oeuvre de la foi, l'oeuvre de la foi, et ils ont puisé, ils ont puisé l'eau, qui a été versé, allez donner ça à l'administrateur de la semaine, l'homme a bu le truc, il a dit, mais ça c'est le meilleur vin que j'ai jamais touché, que j'ai jamais goûté, et je vous dis, aujourd'hui vous aurez le meilleur miracle de votre vie, aujourd'hui c'est le meilleur miracle, cette nuit le meilleur miracle, la meilleure guérison, la meilleure délivrance, ce soit le meilleur signe prodigieux au nom de Jésus, regardez ceci, regardez ceci, regardez ceci dans Marc chapitre 9, le verset 23, Marc 9, le verset 23, la Bible déclare, Jésus leur dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit, combien de choses sont possibles ce soir, je demande, combien de choses sont possibles ce soir, maintenant, dans votre vie personnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie personnelle, combien de choses sont possibles, tout, je ne peux pas aller là-bas, tu peux aller là-bas, je ne peux pas faire ceci, tu peux le faire, je ne peux pas monter cette montagne, cette montagne, tu peux le faire, je ne vais pas vivre dans cette famille, tu vas vivre dans cette famille, je ne peux pas faire ceci, tu vas le faire ce travail, tu vas fait cela, ça c'est impossible les impossibilités se transforment en possibilités ce soit au nom de Jésus toutes choses toutes choses toutes choses ceux qui ne sont pas sauvés dans votre famille est-ce qu'ils peuvent être sauvés ? ils seront sauvés et ceux qui ne sont pas guéris, qui sont malades est-ce qu'ils peuvent être guéris ? il y aura une guérison double ce soir numéro 1 guérison pour vous, là où vous êtes devant moi, guérison pour celui qui est en train là-bas de m'écouter là-bas au nom de Jésus mais nous allons multiplier cette guérison fois 2 vous allez prendre le nom de quelqu'un qui est à l'hôpital maintenant quelqu'un dans votre voisinage et vous savez que la personne est malade depuis longtemps maintenant que nous sommes là, vous allez vous lever vous allez dire ça c'est moi, j'ai pour moi numéro 2, c'est la personne qui n'est pas là ce soir, qui est à la maison qui est à quelque part, et vous allez mentionner son nom lorsque vous allez retourner à la maison vous allez voir que la guérison numéro 2 est là au nom de Jésus parce qu'il y a une puissance pour la guérison ce soir la puissance pour la délivrance ce soir et je vous déclare qu'avec cette même foi la délivrance sera venue au nom de Jésus quelqu'un puissance des démons quelqu'un puissance des mauvais esprits toutes ces choses seront brisées ce soir au nom de Jésus savez vous qu'il y a des gens ce soir ici qui seront sanctifiés vous serez rendus saints vous auparavant vous voyez que c'était c'est très dû la sainteté transparente la très sainteté puis par la foi ce soir recevez au nom de Jésus il y a des gens ce soir vous êtes sauvés sanctifiés et le Saint-Esprit n'est pas en vous vous aurez la puissance ce soir vous serez baptisés dans le Saint-Esprit ce soir la puissance ce soir la puissance ce soir le Saint-Esprit ce soir sera manifesté dans votre vie ce que nous avons vu dans le livre des apôtres tout vous sera donné ce soir au nom de Jésus miracle 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 je vois des miracles partout maintenant je dis je vois des miracles partout maintenant je vois des miracles partout maintenant la douleur qui est là est partie au nom de Jésus le problème de coeur le coeur qui a des trous à l'intérieur c'est déjà cousu au nom de Jésus je marche un peu de distance je suis fatigué et je suis en train de respirer comme si j'avais monté une montagne oh les faiblesses de votre corps tout est parti ce soir et vous serez raté les rétablir au nom de Jésus oh toutes les possibilités toutes possibilités de votre vie les impossibilités sont parties les langages de je ne peux pas je ne ferai pas je ne dois pas détruiser ça de votre dictionnaire ce soir ce soir vous êtes un enfant de foi vous êtes une femme de foi un homme de foi vous êtes ce soir au nom de Jésus je suis une femme je ne peux pas faire ceci qui a dit ça Jésus a dit quiconque je suis seulement un nouveau converti un nouveau venu je ne peux pas le faire Jésus a dit quiconque quiconque et quel que soit ce que vous demandez ce sera ainsi pour vous au nom de Jésus regardez ceci dans Matthieu chapitre 17 Matthieu 17 et je lis là le verset 20 Matthieu 17 le verset 20 Jésus le dit c'est à cause de votre incrédulité l'incrédulité est détruiteur de ma vie l'incrédulité est détruiteur de ma vie l'incrédulité est détruiteur de ma vie dites-le dites-le pour vous même l'incrédulité est détruiteur de ma vie partout je vais la foi serait là pas d'incrédulité la foi pas d'incrédulité la foi autant de la prière pas d'incrédulité Je dis pas d'incrédulité. Dans votre famille, pas d'incrédulité au nom de Jésus. Dans votre lieu de travail, pas d'incrédulité au nom de Jésus. De jour comme de nuit, dans le rêve, dans la réalité, pas d'incrédulité au nom de Jésus. Le Seigneur, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité. Et le Seigneur vous parle ce soir. Le Seigneur me parle ce soir. Le Seigneur me parle ce soir. Si vous avez la foi, si vous aviez la foi, comme un grain de Senevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien, 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 rien ne vous serait impossible. Je vous pose la question maintenant. Si vous croyez vraiment ceci, que dans ce projet de la vie, ce projet de la famille, ce projet de l'éducation, de la poursuite éducative, ce projet des affaires que vous faites, que vous savez que rien ne vous serait impossible, qu'est-ce que vous allez commencer par faire, planifier ce soir, à partir de maintenant? Comment vous allez vivre à partir de ce soir? Où allez-vous partir à partir de ce soir? Si vous croyez que ce problème que nous présentons à Dieu ce soir, cette nuit-là même-là, que quelle que soit la paralysie, la stérilité, que tout va partir de votre corps. Si vous croyez qu'un bébé miracle vous sera donné, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Comment est-ce que vous allez vous préparer? Quelle préparation allez-vous faire ce soir? Et Jésus dit, rien, 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 rien ne vous serait impossible. Vous devez maintenant savoir que par la grâce de Dieu, vous êtes un succès et non un échec. Vous êtes heureux, vous n'êtes pas triste. Vous devez savoir que les circonstances de la vie ne vont pas vous dicter ou diriger votre vie. C'est votre foi à l'intérieur de vous qui va déterminer le progrès de votre vie au nom de Jésus. Et Dieu merci, vous allez réussir. Je dis Dieu merci, vous allez réussir. Par l'œuvre de la foi et par l'action de la foi, par l'activité de la foi, rien ne vous serait impossible au nom de Jésus. Point numéro 3 maintenant, le progrès à travers la marche de la foi. Le progrès à travers la marche de la foi. Savez-vous que vous allez faire de progrès dans votre vie? Je demande, savez-vous que vous allez progresser dans votre vie? Oui, bien sûr. Les choses qui vous retenaient par avant sont coupées au nom de Jésus. Tomber, se relever, tomber, se relever. J'essaie d'attraper. J'attrape un et je perds trois. J'attrape un, je perds cinq. Les pertes sont pâties au nom de Jésus. Vous allez marcher de l'avant. Vous allez marcher de l'avant. Vous êtes sortis de l'Égypte et vous allez à Canaan. Vous irez de progrès en progrès pour aller sur cette terre de Canaan. Cette terre de Canaan au nom de Jésus. Vous ne retournerez plus en Égypte. L'Égypte, c'est l'échec. Pour toujours, c'est brisé. L'Égypte, de la défaite, c'est pour toujours brisé. L'Égypte, de la maladie, c'est pour toujours annulé. L'Égypte, de la dépression, c'est pour toujours annulé. L'Égypte, de la folie, l'insanité, c'est pour toujours annulé. L'Égypte, de la haine et de l'inimité, c'est pour toujours annulé. L'Égypte, du manque de nourriture, rien du tout à manger, c'est pour toujours détruire, annulé. L'Egypte de la stérilité Pour toujours briser au nom de Jésus L'Egypte de dépendre d'un homme Quelque part, l'idolâtrie C'est parti au nom de Jésus Le progrès, le progrès, le progrès Le progrès, allez de l'avant, allez de l'avant Pour toujours en avant, jamais en arrière Pour toujours en avant, jamais en derrière Pour toujours en haut, jamais en bas Au nom de Jésus Vous n'allez pas retrograder, retrograder au nom de Jésus Le progrès, le progrès, le progrès A travers la marche de la foi De Corinthiens 5, 7 De Corinthiens, chapitre 5, verset 7 Car nous marchons par la foi Et non par la vue Car nous marchons par la foi Et non par la vue, ça veut dire quoi? Car nous marchons par la foi Et non par la vue Regardez ici Ce que veut dire c'est quoi? Lorsque je ouvre mes yeux et que je marche Qu'est-ce que je vois? Vous pouvez voir Pharaon Si vous ouvrez vos yeux et que vous marchez Qui est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir Nebuchadnezzar Si vous ouvrez vos yeux et que vous marchez Vous pouvez voir le feu de Nebuchadnezzar Et la peur vient dans votre coeur Parce que c'est ce que vous avez vu Qui vous a donné la peur Mais il dit nous ne marchons pas par la vue Nous ne marchons pas par la foi Ça veut dire quoi? Que je ferme mes yeux Je ne vois pas Pharaon Mais je vois mes dieux Je ferme mes yeux Je ne vois pas Nebuchadnezzar Mais je vois la quatrième personne Qui est dans le feu Et que je vois que son apparence C'est comme le fils de l'homme Et c'est le fils de Dieu Il est avec vous Il ne vous laissera pas Sous vous Il y a les armes éternelles Et les armes éternelles vont vous prier Vont vous prendre au nom de Jésus Et il dit Je donne le Saint-Esprit à vous Il va demeure avec vous pour toujours Lorsque vous fermez vos yeux Vous priez Vous ne voyez pas Pharaon Vous ne voyez pas Nebuchadnezzar Vous ne voyez pas Hérode Vous ne voyez seulement votre Dieu Tout-Puissant sur son trône Qui ne peut pas échouer Vous ne voyez Jésus-Christ Qui a dit Je ne vous laisserai pas Je ne vous abandonnerai pas Vous ne marchez pas la foi Et vous ne marchez pas La parole de Jésus-Christ Vous ne marchez pas la foi Vous ne marchez pas Le prononcement de Jésus Dans votre vie Vous ne marchez pas la foi Vous ne marchez pas ce que Vous ne marchez pas la foi Toutes choses vous sont possibles Dans votre vie Au nom de Jésus Ceux qui ne marchent pas la foi Comment est-ce qu'ils marchent ? Numéro 1 Ils marchent dans l'humilité Ils marchent dans l'humilité Ils disent Ce n'est pas ma force Ce n'est pas la puissance Ce n'est pas ma force Ce n'est pas la puissance C'est la force de l'éternel Laisse-nous de l'éternel Ce n'est pas moi Ce n'est pas ma force qui a fait Mais Dieu va faire cela Définitivement dans ma vie De grand chose dans ma vie Miché Miché 6 Miché chapitre 6 Le verset 8 Marchez dans l'humilité Il dit Avec quoi ? Il dit le verset 8 On t'a montré On t'a fait contrer Ô homme Ce qui est bien Ce que l'éternel demande de toi C'est que tu pratiques La justice Et que tu aimes la miséricorde Et que tu marches comment ? Et que tu marches comment ? Réponds de moi Et que tu marches comment ? Humblement avec ton Dieu Vous dites Je peux tout faire Et que vous vous arrêtez là Ça c'est de l'orgueil Je peux tout faire Je peux faire toute chose Je ne peux tout pas Celui qui me fortifie C'est Christ qui me fortifie Mon accomplissement Ce n'est pas Christ Mon progrès Ce n'est pas Christ Tout ce qu'elle a promis C'est lui qui est le fidèle Qui va le faire dans ma vie Ça veut dire que vous marchez Dans l'humilité Numéro 2 Vous devez marcher Dans l'honnêteté Marchez dans l'honnêteté Vous n'avez pas besoin D'être déshonnête Parce que tout ce que le Seigneur A ordonné de vous avoir A vous d'avoir Vous les aurez au nom de Jésus Si vous savez que votre possession Sera votre possession Et que votre héritage Sera votre héritage Est-ce que vous avez besoin De la déshonnêteté Non Ceux qui essaient d'être déshonnêtes Pourquoi sont-ils déshonnêtes Parce qu'ils disent Je ne peux pas l'avoir tout droit Je ne peux pas l'avoir De la façon normale Alors ils vont faire des choses là Ils vont passer dans des coins Et des recoins Fait des choses ainsi Non, non, non Vous n'avez pas besoin De faire cela Parce que ça vient Sur votre chemin Je dis ça Vient sur votre chemin Aucun pharaon Ne peut abloquer Votre bénédiction Aucun pharaon Aucun démon Et aucun ne peut bloquer Votre bénédiction ce soir Et si vous savez Que ça vient Et ça vous parviendra Pourquoi vous allez Être déshonnêtes Regardez Romain 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 13 Romain chapitre 13 Le verset 13 Romain 13 13 13 13 13 13 Romain 13 13 Romain 13 Le verset 13 Ce que le Seigneur nous dit C'est quoi Il dit Marchons honnêtement Marchons honnêtement Comme en plein jour Ça veut dire numéro 1 Puisque vous mâchez Par la foi Vous mâchez par la foi Vous avez de progrès Numéro 1 Marchez humblement Numéro 2 Marchez honnêtement Numéro 3 Marchez dans la sainteté Regardez Luc 1 Luc chapitre 1 Le verset 6 Même si cela apparaît Que vous avez traversé Déjà l'âge De portée d'enfant De concevoir Les bébés vont venir Miracle va venir Le mari est vieux La femme est vieille Et vous dites Quand ça va se passer Quand est-ce que ça va se passer Aujourd'hui c'est votre tour Au nom de Jésus Regardez maintenant Regardez Dans Luc chapitre 1 Verset 6 Luc 1 verset 6 Il dit Tous deux étaient justes Devant Dieu Observant D'une manière irréprochable Tous les commandements Et toutes les ordonnances Du Seigneur Il observait Il dit Ceux qui ont Dieu Comme le centre Il dit Que je regarde seulement Les montagnes D'où viendra mon secours Mon secours viendra De l'éternel Je regarde Tout ce que j'ai La prospérité Tout ce que j'ai Tout ce que j'ai Quand ça va venir Il marche dans l'humilité Il marche dans la sainteté Il marche dans l'honnêteté Il marche également Dans la santé Il marche dans la santé Vous serez en pleine santé Au nom de Jésus Toute forme d'infirmité Toute forme de maladie Toute forme d'affliction Dans votre vie Elle est partie Au nom de Jésus Marchez par la foi Il y aura l'humilité Marchez par la foi Il y aura l'honnêteté Marchez par la foi Il y aura la sainteté Marchez par la foi Il y aura la guérison Et il y aura la santé De votre corps Et ça va se produire Au nom de Jésus Actes des apôtres Chapitre 3 Actes des apôtres Chapitre 3 La parole du Seigneur Vous parvient maintenant même Et votre corps Va recevoir la force Et la puissance Et la vigueur La santé Au nom de Jésus Actes des apôtres 3 Le verset 6 Et l'alopie Lui dit Je n'ai ni or Ni argent A te donner Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Christ de Nazareth Lève-toi Lève-toi Dis-le à ton voisin Regarde à ton voisin Dis-lui ça Dis-lui ça Ne permets pas Quelque chose De l'être là D'être là La paralysie Qui te retient là Tout ce qui te retient là Depuis que tu es né Les impossibilités De ton corps Je suis abattu ici Je suis caché ici Je suis attaché Le docteur a dit Ils ont dit Et je t'entends maintenant Au nom de Jésus Christ de Nazareth Lève-toi Il marche Et il a pris Par la main gauche La main droite C'est ce qu'il faut faire maintenant Ceux qui continuent De se demander Est-ce qu'il peut me lever Est-ce qu'il peut marcher Alors vous le prenez Par la main droite Par la grâce de Dieu Partagez votre foi Ensemble Avec votre ami ce soir Et dites-lui Frère C'est déjà arrivé Mettez votre action A votre foi Et c'est l'action C'est l'action de la foi C'est l'action de la foi Quand vous les relevez Ils vont marcher Au nom de Jésus Il le prenait par la main droite Il se fit lever Au même instant Ses pieds et ses chevilles Devinent fermes Recevez la force ce soir D'un saut Il fit debout Et il se mit à marcher Il entra avec eux Dans le temple Marchant Sautant Et louant Dieu Et tout le monde Le vit Marchant Et louant Dieu Marchant Dans la santé Marcher dans la santé Numéro 5 Marcher comme lui Marcher comme lui Marcher comme lui Ça veut dire quoi Si vous voulez avoir De progrès dans votre vie Vous allez faire de progrès En marchant par la foi La foi Ça dit le mouvement de la foi Les étapes de la foi C'est que vous marchez Comme lui Dans un Jean Un Jean 2 Un Jean 2 6 Un Jean 2 6 Un Jean 2 Verset 6 Celui qui dit Qu'il demeure en lui Doit marcher Aussi comme il a marché lui-même Jésus n'a jamais marché Dans l'incroyance Dans l'incrédulité Tout ce qu'il a fait Il l'a fait par la foi Jésus n'a jamais marché Dans la déshonnêteté Il se marchait avec lui Vous devez être honnête Jésus n'a jamais marché Pour avoir peur En ayant peur du Satan En ayant peur du démon En ayant peur du Jean Il a marché dans l'audacité Dans le courage Et il est resté ici Vous devez dépendre du Seigneur Quelqu'un a dépendu de son Dieu Celui qui demeure en lui Doit marcher comme lui-même Il a marché Tout ce qui vous arrive Tout ce que vous dites Vous allez vous poser la question Qu'est-ce que Jésus ferait Qu'est-ce que Jésus dirait Comment est-ce que Jésus agirait Comment est-ce que Jésus s'habillerait Comment est-ce que Jésus va manger Comment est-ce que Jésus va prier Comment est-ce que Jésus va avoir foi Comment est-ce qu'il va aimer Comment est-ce qu'il va pardonner Comment est-ce que Jésus va interagir Comment est-ce que Jésus serait Quelqu'un qui va aider les autres Celui qui dit qu'il demeure en lui Doit marcher comme lui-même Il a marché Marcher comme Jésus Et vous allez marcher pour la terre haute Tout le monde dit la terre haute Répétez la terre haute Vous ne resterez pas au niveau Vous êtes maintenant Vous irez haut Je dis vous irez haut Aucun Jourdain ne va régresser Votre progrès Aucune Mère Rougeau ne va arrêter Votre progrès Aucun Ennemi ne va arrêter Votre progrès La terre haute La terre haute La terre haute La terre haute Ce serait votre nom de Jésus Vous avez été béni Et vous serez plus béni Vous avez été guéri Vous serez plus guéri Vous avez été délivré Vous serez plus délivré La terre haute Ce serait votre passion Au nom de Jésus Esaïe 40 Esaïe 40 Le verset 28 Esaïe 40 verset 8 La Bible verset 8 Esaïe 40 verset 8 Il dit N'avez-vous pas entendu N'as-tu pas entendu N'as-tu pas eu Que le Seigneur Le Dieu Tout-Puissant Est là Et qu'il est le Seigneur Qui est en train de donner La puissance à celui Qui est complètement Abattu Il n'y a pas de faiblesse Ce soir vous êtes Au nom de Jésus Ce qui est en train de faire Que vous êtes là Vous êtes en train de faire Comme si vous alliez courir Vous alliez mourir Ce soir Relevez-vous Et soyez là Avec la vie Au nom de Jésus La force et la vitalité La puissance à votre corps Maintenant Il donne la force Aux faibles Et à ceux qui n'ont pas De force Il augmente la force Il dit Les jeunes gens Vont Il dit Et les jeunes hommes Chancèlent Mais Ceux qui se confient En l'éternel Ceux qui se confient En l'éternel Je glorifie le Seigneur Pour vous ce soir Que vous êtes là Il faut le dire Je reçois quelque chose Ce soir Je reçois quelque chose Ce soir Il dit Maintenant Ceux qui espèrent En l'éternel Renouvellent leur force Ils prenaient de vol Comme des aigles Vous allez Vous en volez Comme de l'aigle Au nom de Jésus Vous allez marcher Et aller à la terre Au nom de Jésus Ils courent Et ne se lassent point Ils marchent Et ne se fatiguent point Vous savez Numéro 1 Quand vous marchez Par la foi Vous marchez Dans l'humilité Numéro 2 Vous marchez Honnêtement Numéro 3 Vous marchez Dans la sainteté Numéro 3 Numéro 4 Vous marchez Dans la santé Numéro 5 Vous marchez Comme lui Numéro 6 Vous marchez Sur la terre haute Sur la terre haute Sur la terre haute Je parle de qui ce soit Je parle de qui La terre plus haute Au nom de Jésus Numéro 7 Maintenant Vous marchez Pour le ciel Je dis Vous marchez Pour le ciel La porte de l'enfer La porte de l'enfer Est fermée Vous concerne En nom de Jésus Le ciel C'est votre destinée finale Vous n'allez pas Vous arrêter En chemin Le ciel C'est le lieu Que vous allez vivre Pour toujours Il y a une maison Qui vous attend Au ciel Les rues Les rues d'or Vous allez marcher Vous allez voir Abraham Isaac Jacob Vous allez voir Jésus Christ Vous allez avoir Le trône de Dieu Vous allez voir Étienne Paul Vous allez voir Pierre Vous allez voir Tous les saints de Dieu Qui sont partis avant nous Vous serez parmi les saints Lorsque les saints marcheront Là-bas Vous serez là-bas Lorsque les saints marcheront Là-bas Vous serez là-bas Lorsque les saints marcheront Au ciel Vous serez là-bas Au nom de Jésus Le Satan Qui va se lever Qui va t'abattre Et te tirer pour l'enfer Je coupe pour ça Mais ce soit au nom de Jésus Tous les persécuteurs Les persécutions Les tentations Qui vont vouloir vous abattre Vous n'allez pas vous être abattus Vous n'irez pas en bas Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Tous les jours Au nom de Jésus Jusqu'à ce que Vous marchez tout droit Dans la porte d'or Du ciel Genèse chapitre 5 Genèse 5 verset 22 Genèse 5 Le verset 22 Verset 22 La Bible dit que Énoch marchant Avec Dieu Énoch Après la naissance Des motifs Marchant avec Dieu 300 ans Et il a engendré Des fils et des filles Tous les jours D'Énoch Furent de 365 ans Et Énoch Marchant avec Dieu Puis il ne furent plus Parce que Dieu le prie Dieu l'a pris Pour aller où ? Dieu l'a pris Pour aller où ? Et il vous prend Pour aller où ? Dans peu de temps Comme Jésus va venir Pour les saints Il vous prendra pour aller où ? Dans la maison de mon père Il y a beaucoup de maisons S'il n'y avait pas ainsi Je ne vous l'aurais dit Je m'en vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé Que je vous en ai préparé une place Je reviendrai encore Et je vous recevrai avec moi Et lorsque je serai Vous serez également Vous serez là au nom de Jésus Voyez-vous Tout ce dont vous avez besoin Sur la terre Tout ce dont vous avez besoin Au ciel Tout ce dont vous avez besoin Personnellement Tout ce dont vous avez besoin Dans la famille Ce que vous avez besoin Dans le spirituel Ce que vous avez besoin Ce dont vous avez besoin Dans le matériel Pour votre âme Dans votre corps Pour l'oeuvre de votre main Pour le travail que vous faites Pour aller dans le progrès Par la foi Recevez ce soir au nom de Jésus Je vais revenir maintenant Dans Marc 11 Marc 11 verset 22 Marc 11 verset 22 Voici ce que le Seigneur De vous dit ce soir Marc 11 verset 22 Jésus leur répondit Disant Ayez foi en Dieu Ayez foi en Dieu Quelqu'un là-bas Ayez foi en Dieu Quelqu'un là-bas Vous avez foi en Dieu Ce soir vous êtes un enfant De miracle Ce soir vous êtes un Cardinal de miracle Ce soir Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit A cette montagne Autre-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il a de doute Point en son cœur Mais croit que ce qu'il dit Arrive Il le verra S'accomplit Vos montagnes bougent ce soir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez En priant Croyez Lorsque vous priez Croyez Lorsque vous priez Il n'a pas dit que Lorsque vous priez Il faut crier Il faut pleurer Il n'a pas dit Lorsque vous priez Il faut crier Lorsque vous priez Il faut douter Lorsque vous priez Il faut faire des gymnastiques Lorsque vous priez Il faut courir en rond Que vous priez Croyez Quand vous croyez ce soir Vous verrez Vous verrez Vous les verrez s'accomplir Vous les verrez s'accomplir Vous les verrez s'accomplir Quelqu'un là-bas Ressort de menace ce soir Où est-ce qu'il est Et ils sont assis Tenez-vous sur les promesses de Dieu Je ne vais pas échouer Debout sur les promesses de Dieu Vous ne pouvez pas tomber Les promesses de Dieu sont Oui Amen dans votre vie Ce soir au nom de Jésus Ouvrez la bouche Et parlez à Dieu Il est là Là il est là Le miracle est là Le salut est là La sanctification est là La puissance du Saint-Esprit Est là ce soir La guérison est là La guérison est là La délivrance est là Votre miracle est là Le bébé miracle est là Le travail est là Tout ce dont vous avez besoin Tout ce dont vous avez besoin C'est là C'est là C'est là L'oeuvre de la foi L'oeuvre de la foi La parole de la foi L'oeuvre de la foi Faites de progrès Vous faites de progrès Vous ne resterez pas Au même lieu statique Vous ne resterez plus Dans cette condition Dans cette situation Miracle Miracle Sur votre vie Ce soir Les yeux aveugles sont ouverts Miracle Ce soir Les paralytiques se lèvent et marchent Miracle Ce soir Ceux qui sont maladeurs Seront guéris Miracle Partout Le désir de votre coeur Tout désir de votre coeur Tout désir de votre coeur C'est déjà fait C'est déjà fait Le Seigneur envoie le miracle Partout 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 Miracle Partout Miracle Partout Recevez le votre Recevez le votre Recevez le votre Vous avez le témoin ce soir Vous avez le témoin ce soir Mentionnez cela Et cela c'est fait Mentionnez cela Et c'est fait Mentionnez cela seulement Et c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Et que le peuple de Dieu Se dise Êtes-vous prêt Êtes-vous prêt Je dis Êtes-vous prêt Levez une main Et mettez l'autre main Sur votre coeur Père au nom de Jésus Nous bénissons ton nom ce soir Parce que ce soir C'est une nouvelle saison De la puissance C'est une période De la puissance Envoie ta puissance Sur tout le monde Au nom de Jésus Je prie que ceux Qui sont là Pour le salut Le pardon De leur péché Je prie maintenant Que le salut soit A eux Au nom de Jésus Pour ceux là Qui demandent L'expérience En profondeur De la sanctification Et de la sainteté Sanctifie-les Purifie-les Et Seigneur je prie Que le sang de Jésus Les lave Plus blanc Que la neige Au nom de Jésus Et ceux là Qui sont là Sauvés Sanctifiés Qui demandent La puissance De l'esprit de Dieu L'immersion Dans l'esprit de Dieu Le baptême De l'esprit de Dieu Je prie maintenant Que le baptême Vienne sur vous maintenant Et je prie maintenant Que toutes les familles Seigneur je prie maintenant Que tu sois soufflé Hors de leur vie Au nom de Jésus Ceux là Qui ont besoin De la guérison Seigneur je prie maintenant La guérison partout Maintenant ce soir La guérison partout Ce soir Touche toutes les malades Au nom de Tous les malades Au nom de Jésus Cancer Je t'ordonne Sèche Au nom de Jésus La tuberculose Tout ce qui est là Qui a un rapport Avec la tuberculose Dans votre vie Oh je te commande Sois guéri au nom de Jésus Celui là Qui est en train De tousser Et qui est en train De cracher le sang Je te commande maintenant Crachat de sang Cesse Au nom de Jésus Seigneur je demande maintenant Que ceux qui ont Des problèmes De diabète De tension Les problèmes internes Je prie maintenant Que tu les touches Touche-les maintenant Et je prie Seigneur Que la guérison soit instantanée La guérison soit instantanée La délivrance instantanée Maintenant au nom de Jésus Je prie pour ceux là Qui sont aveugles Toi esprit d'aveuglement Je te commande Sors de là Sors de là Au nom de Jésus Je redonne maintenant Que le glaucome Le glaucome Et tout ce qui vous fait Qui vous rend aveugle Sois parti Au nom de Jésus Je demande maintenant Seigneur Pour celui là Qui a le cou roide Je commande maintenant Que la douleur dans le cou Tout disparaît maintenant Au nom de Jésus Et que toutes les douleurs Que vous avez A votre corps Dans votre corps A votre dos Que tout parte au nom de Jésus Paralysie partielle Je te commande maintenant Paralysie Que tout ce qui est en train de faire C'est la douleur De la paralysie partielle Je vous ordonne Soyez guéris au nom de Jésus Je commande maintenant Que tout ce qui est La déparasitose Ou tout ce qui est La perte de sang Sois guéri Au nom de Jésus Je commande maintenant Que la paralysie complète Je te ordonne Je te ordonne maintenant La puissance de Dieu Elle est là ce soir Je viens contre toi Oh mon frère Ma soeur Éteins ta main Éteins ton pied Sois guéri Au nom de Jésus Et toutes les paralysies Toute la paralysie Qui est là Recevait la parole Et le miracle Le miracle de Dieu Au nom de Jésus Tous ceux qui sont Sous et mûres Je prie maintenant Que les sons Rentrent dans vos oreilles Et que votre corde vocale Soit déliée Au nom de Jésus Seigneur je prie maintenant Que quelque soit Le miracle Que quelqu'un demande Ce soir partout A ma gauche A ma droite Au centre Derrière Partout le miracle Des signes Des produits Partout Seigneur Au dernier Amen Je prie maintenant Que tu amènes Le miracle Le signe Le produit Dans le corps La délivrance La guérison Dans toutes les vies Au nom de Jésus Je te dis merci Parce que je sais Que tu as répondu Merci pour les ossements Seigneur Merci pour les ossements Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Ça c'est la main finale Le miracle est là déjà Ça c'est le dernier Amen Le miracle est là déjà Examinez-vous Examinez-vous Et quand vous voyez le miracle Alors vous devez crier Gloire à Dieu Là où vous êtes Et nous allons nous réjouir Avec vous Si vous avez des miracles Chez vous Sentez pour témoigner La parole du Seigneur Dans votre vie Et ce que le Seigneur A fait dans votre vie Témoignez chez vous aussi Quand nous allons Vous interpréter Également Ce qui s'est passé ici Ma fille C'est la fille De ce monsieur Qui est là Et la fille A été attaquée Et elle a été Attaquée Dans son cerveau Elle est devenue folle Le désordre mental Elle se Lorsque le truc a commencé Elle sera en train de se parler Sept ans passés Le truc a commencé Et on a débattu cela Pendant longtemps Et cela Elle est devenue très violente Quand je vous parle maintenant J'ai traversé beaucoup de choses Je ne vais pas vous mentir Parce que je ne peux pas être ici Et mentir C'est impossible J'ai même cherché Le plus puissant Des beaux connons Des serboristes Et je suis allé Dans beaucoup d'églises Et elle était un peu Un peu Un truc Mais lorsqu'on a quitté Un peu de temps Après le truc a revenu encore Cette année Cette année J'ai rencontré un pasteur Aki Kouade Ici Je l'ai rencontré Il a vu ma fille Elle va s'asseoir seulement Elle dans la boue Des fois elle s'assoit dans Elle rigole Des fois Elle va sortir à partir de minuit Elle se force de sortie Et on la ramène à minuit Une fois C'est qu'on était fatigué Et on voulait Bon elle n'a qu'à partir Ce qui se passe c'est bon A un instant Des gens m'ont dit Il faut encore essayer Qu'est-ce qui va se passer Lorsque on a rencontré Le pasteur Aki Kouade Il a dit Il a dit Monsieur Pourquoi tu es comme ça Pourquoi la jeune fille Elle est comme ça J'ai dit c'est ma fille Et c'est comme ça Que ça a été depuis plusieurs années Elle a dit non Le pasteur a dit non Je t'invite à un programme Tu auras la percée A ce programme Et tout va s'arrêter Au moment où il parlait Ma fille Toutes les fois Qu'elle me voit Elle me frappe Sérieusement On ne peut pas laisser Ses petits frères De rester avec elle Une fois Elle allait dire A mon propriétaire Que de lui donner De renvoyer mon papa De lui donner Comment l'appelle De lui donner une notice Une notice de partie Elle a parlé Beaucoup de ce qu'elle pouvait dire Donc Lorsque j'étais venu Je me suis dit C'est la même chose Je suis allé A plusieurs endroits Beaucoup d'églises J'ai visité Mais lorsque j'ai visité Je suis venu ici Le pasteur Aki Kouade M'a dit de venir Afin de voir Tout ce qui se passera Il m'a dit Que ce que tu vas expérimenter Ce n'est pas que Quelqu'un va venir Pour parler Un gros grammaire Une grosse grammaire Que tu vas voir Un environnement Qui est saturé Par la puissance de Dieu Et lorsque je suis venu Vraiment J'ai vu quelque chose Dans cette rencontre Il m'a dit Que Je suis en train de dire Ce qu'il a dit Parce que c'est un homme De l'académie Il a dit Que lorsque l'Esprit de Dieu Va rencontrer Avec ce démon Qui est en elle Que l'Esprit Il n'avait aucune autre option Que de sortir d'elle Elle ne va plus jamais La revoir Et lorsque nous sommes Venus Ce qui s'est passé C'est quoi Lorsque nous sommes venus Ici Oh c'est seulement Prière Prière Se lever Prier Enchanté Écouter la parole Il n'y a pas quelqu'un Qui est venu Imposer la main ici Comme j'ai vu Dans beaucoup d'églises Que quelqu'un tombe Se relève Comme ça se passe ailleurs C'est seulement La prière Qui est faite ici Parce qu'il a dit Oh c'est fini On a dit c'est fini Et le jour suivant On est parti Ah il dit Parce que c'est comme ça Il a dit c'est ça Il faut partir C'est comme ça On a commencé Par rentrer à la maison Et Ce qui est spectaculaire C'est quoi La violence Qui était en elle Extrêmement exceptionnelle Quand nous sommes On partait à la maison Elle a commencé Par causer avec nous Gloire à Dieu Sept ans Sept ans de tourment Que j'ai traversé Trois jours Avant qu'on ne vienne ici Je revenais du bureau Et j'ai des chaînes Dans ma main Lorsque ma fille M'avait la dit Papa Qu'est-ce que tu as Dans tes mains Je dis J'ai une grosse chaîne Pour m'enchaîner Elle a dit oui Elle dit mais La petite chaîne Ne peut plus te retenir Et j'ai ramené Une grosse chaîne Et Un gros cadenas Pour que tu ne puisses L'enlever Lorsque je vais t'enchaîner Elle a dit ok Réellement Un jour Un jour Un bateau Il a fallu Sept hommes Pour la ramener Là où elle était partie Elle était tellement violente Mais je vous dis Toutes ces choses sont parties La nuit la même Où on était venu A ce programme Je ne peux pas vous mentir Sur ce forum Je ne peux pas mentir Je ne peux pas me moquer de Dieu Cela s'est produit Depuis ce temps Depuis mai Parce que Nous sommes maintenant Désités que ça peut revenir Ça peut revenir Mais je vous parle maintenant Elle parle correctement Elle peut dire Au même Gloire à Dieu Elle peut me dire Gloire à Dieu Je voudrais Je voudrais vous dire Merci beaucoup Le Seigneur qui me l'a fait Le fera également pour vous S'il vous plaît Acclamez très fort le Seigneur Gloire au Seigneur Mon nom c'est Paro Pacwan Je suis venu témoigner ce soir De ce que j'ai déjà fait dans ma vie J'étais parti pour un voyage d'affaires J'étais sur le point d'avoir la percée Mais Satan m'a brisé J'ai voyagé à Ouyo Dans un état ici Au Nigeria Et un matin j'étais levé Je ne pouvais pas me tenir debout J'avais des problèmes de me lever J'ai essayé de tenir une chaise Pour me lever Je me suis vu combattant Avec une force ennemi Et je me suis vu Cogner contre Contre la porte Et après cela Il m'a fait jeter contre le mur Gloire à Dieu J'étais en train de charger mon portable Et j'ai pris le portable J'ai envoyé Comment appelle-t-on Un SMS à mon pasteur Le pasteur Michel Et il m'a renvoyé la prière Et après cela Timothée est venu Et ceci s'est passé pour A propos de tête De 30 minutes Le truc s'est passé Ils sont venus Ils ont prié pour moi Et cela était comme si Cessait le feu J'étais laissé tranquille Mais j'étais dans un coma Après cela J'étais paralysé Et peu de jours Après cela Il y avait la retraite Aouyo Une retraite Et j'étais A cette retraite là Et l'homme de Dieu a déclaré Que quelqu'un était là-bas Avec un problème urinaire Et il a déclaré La guérison sur cette personne Et là j'ai réclamé cela En ce moment Je n'avais pas la possibilité De marcher Ou de ne pas aller Ou de me tenir debout Lorsque j'ai Lorsque j'ai Attrapé la bénédiction Je peux marcher Mes bras Tout le monde Tout va bien maintenant Il y a le sens C'est qu'il correctement C'est pour cela Que je suis venu témoigner Si je ne le fais pas Depuis que je sais Personne n'était en train D'uriner ici Au siège C'est pourquoi je suis venu C'était moi Parce que j'urinais sur moi Parce que je ne pouvais pas marcher Mais je remercie le Seigneur Pour ceux qui m'ont amené Dans la vie profonde Laisse-nous de Dieu ici Et par la gloire de Dieu Le Seigneur nous a donné Un grand monsieur Merci beaucoup Huit ans passé J'étais sur Zem Et Zem est venu me briser les pieds Et j'avais eu J'avais eu beaucoup de trucs Quand on m'a fait le plastre Pendant 9 mois Je ne commençais pas à marcher Lorsque le problème est venu Je vais commencer par avoir Des douleurs terribles Et lorsque je me lève Je vois que le pied Je sens que ce pied Est plus court que l'autre Le docteur m'a même dit Que le pied est plus court que l'autre Et mes enfants Ma fille L'ami de ma fille Me persuadait de venir Mais aujourd'hui J'ai dit je vais venir Et je suis venu effectivement Parce que j'ai été A Yoba auparavant Ça c'est plus de 10 ans maintenant Mais aujourd'hui Je suis venu ici Et lorsque l'homme de Dieu a prié Il a parlé à propos des pieds Que le pied est plus court que l'autre Et puis à cause de cela J'avais des douleurs Des douleurs dans l'épidorsal Mais aujourd'hui Je suis debout Lorsque ma fille m'a vu Elle a l'habitude de me passer Une pommade au dos Même aujourd'hui Ils ont fait cela Avant que je le quitte Pousse ici Mais maintenant Je n'ai plus de douleurs Plus rien Plus de troubles Je suis ok Gloire au Seigneur ... ... Sous-titrage ST' 501